Aujourd'hui on se retrouve avec Alizée de la chaîne Barbare les cocktails. Donc elle nous a fait un petit cocktail super bon vraiment et bio pour éco-créateur. Elle est sur sa chaîne, elle fait vraiment plein de cocktails super sympa, souvent de saison, du marché si elle peut, etc. Donc finalement c'est assez éco-créatif. J'essaye, j'essaye. Et puis c'est super bon ce qu'elle fait vraiment, sincèrement. Enfin c'est pas très objectif en vue de ma personne. Mais disons que je le pense sincèrement. Je trouve que c'est très bon. Surtout celui-là. Merci Fleur d'éco-créateur. Alors ce cocktail est délicieux parce que dans un premier temps on sent le citron. Ensuite, bon le citron et le sucre avec un tout petit peu l'alcool. Mais on sent que c'est épicé. Donc ça doit venir je pense du zinzambres. Ah je pense aussi. Il y a des fortes chances. Et sur la fin en fait, on sent le whisky. Mais vu que c'est un très bon whisky, très très fruité bio, c'est super bon. Vraiment c'est délicieux. Et le whisky dont elle parle dans ce cocktail, il est fait en France par des petits producteurs. Et il coûte vraiment pas cher. Donc sautez dessus si vous aimez le whisky. Le bon whisky. C'est fait pour vous. Le pénicilline cocktail. C'est un cocktail assez réputé et qui a été inventé par Sam Ross. Donc un célèbre bartender américain. Et donc qui a mixé en fait l'acidité, le sucre, le gingembre, le whisky. Et normalement le goût tourbé du whisky. Bon t'as fini de parler, on peut boire. Allez santé. Tchin. J'ai une peau j'ai atteint. Mais surtout le whisky en fait à la fin, on le sent vraiment à la fin mais on le sent pas trop avant en fait. C'est ça qui est drôle et c'est vachement bien équilibré. Il est bon. Ouais moi je trouve que c'est excellent. Ah bon. C'est un de mes préférés. Ah ben moi aussi maintenant. Merci Sam Ross. Merci. Et puis ce whisky là, enfin je sais pas mais... Alors en fait c'est un whisky qui est français, c'est une production française. Et donc c'est un, c'est un blended, ça veut dire que c'est un whisky qui est issu de plusieurs, enfin plusieurs distillats, enfin même plusieurs distillations. Et donc c'est pas un single malt, voilà. Mais il se défend très très bien je trouve pour un whisky français blended. Après il faut savoir que pour ce cocktail normalement on rajoute quelques gouttes de de single malt tourbés donc. Ah ouais pour un goût un peu plus... Et fumé ouais dessus là sur le glaçon et ça pour mettre du parfum quoi. Ça pourrait paraître un petit peu snob d'acheter de l'alcool bio. On pourrait penser que les prix sont démesurés. Mais en fait non. Non c'est pas le cas. C'est des idées reçues comme toujours. Ouais pas pour tout on trouve. Oui. Pas pour tout. Il faut chercher mais une fois qu'on trouve... Ouais. Et là je trouve que c'est vraiment honorable ce qu'ils ont fait. Parce que quand on achète une bouteille à peu près potable de whisky... Enfin quand on achète une bouteille correcte de whisky on met bien 25, 30 euros. Et plus quoi. Oui. Pas moins quoi. Pas moins quoi. Mais voilà. Non enfin voilà je trouve que c'est une bonne surprise. Belle découverte. Ouais. Non mais c'est vraiment bon quand même. Ouais franchement. Non mais c'est... Le fait c'est le préfet... C'est celui que je préfère de tout ce que j'ai fait. Moi aussi. Non mais c'est vrai. Moi aussi. J'ai vu que 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 j